J'ai fait tout ce qui aurait pu me tuer, deux douzaines de fois. Pas simplement par fierté égoïste, ou vous voulez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Il s'agit de vous pousser au-delà de vos limites, quelque part. Les jeunes sans aucun sens de l'aventure ne sont pas des jeunes. La première question est de Géorgie. Seul gros, nous savons que vous êtes toujours partant pour l'aventure. Mais beaucoup de jeunes se lancent sans réfléchir dans les sports d'aventure. Et ils perdent même leur vie. Quelle est votre suggestion pour les jeunes qui se lancent dans les sports d'aventure ? Eh bien, je n'ai pas le droit de donner des conseils à qui que ce soit dans ce domaine. Parce que j'ai fait tout ce qui aurait pu me tuer deux douzaines de fois. Mais je suis là, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez, quand on dit aventure, vous pouvez avoir des projets dans votre vie, ou vous pouvez avoir de l'aventure. Aventure veut dire, vous ne savez pas où vous allez poser le pied au coup d'après. C'est ça l'aventure. Ça veut dire qu'il y a du danger. Aucun danger, tout est sûr. Il n'y a pas d'aventure. N'est-ce pas ? C'est une entreprise. Je ne suis pas contre les entreprises. Mais vous parlez d'aventure. Cela veut dire que vous voulez vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas ? Si vous vous engagez dans ce que vous connaissez et que c'est prévisible, ce n'est pas une aventure. C'est juste une activité. Donc, je dois vous dire ceci. Pourquoi devrais-je vous dire tout cela et faire faire quelque chose de fou à des gens un peu fous ? Eh bien, une chose, mon père, le médecin, est constamment inquiet pour moi. Sa plus grande inquiétude était, il se tapait la tête et disait, ce garçon n'a aucune peur au cœur, que va-t-il lui arriver ? J'ai entendu ce discours à partir de 5 ans, 6 ans. Il n'a aucune peur, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer ? Un jour, j'avais à peu près 11 ans et il a dit la même chose. Il n'a aucune peur, parce qu'un cobra d'environ 3 mètres est arrivé, je l'ai juste ramassé et suis parti. Donc, il est un peu... C'est la première fois qu'il le voit, je le fais depuis l'âge de 6 ans. La première fois qu'il l'a vu. Et puis, il avait un scooter Vespa. À partir de 9 ans, j'ai roulé avec, sans qu'il le sache. Je le nettoyais pour lui, mais je roulais avec. Alors un jour, vous savez, devant notre maison, la route est en pente comme ça. J'arrive juste et... Je me mets au neutre et je suis debout sur le siège et... J'arrive comme ça, sur le scooter Vespa. Il m'a vu et son cœur s'est arrêté. Alors il a dit, « Ce garçon n'a pas de peur au cœur, que faire ? » Puis je lui ai demandé, « Quand la peur est-elle devenue une vertu ? » Il a dit, « Voyez, je vous ai dit, il n'a pas peur. » Alors, pourquoi pense-t-on que l'on doit entrer dans la vie dans la peur ? Si vous avez peur, la peur est l'une des pires émotions que les gens traversent dans leur vie. La raison pour laquelle il y a de la peur, c'est que vous imaginez quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Allô ? Vous imaginez quelque chose, donc vous ne souffrez pas d'une certaine situation. Vous souffrez de votre propre imagination. Non, l'imagination est une chose fantastique, vous êtes architecte. Vous devez imaginer, mais si chaque bâtiment que vous imaginez, si vous avez peur qu'il s'effondre, ça va vous rendre fou. Même en architecture, il y a de l'aventure, n'est-ce pas ? Vous devez voir Ranakpur. Avez-vous vu Ranakpur ? Au Rajasthan ? Vous devez voir ça. Ranakpur a aussi Kumbhalgar, à moins de 20 kilomètres. C'est le deuxième plus grand mur de la planète. La plupart des Indiens le savent parce que nous gardons toutes les choses dont nous devrions être fiers, secrètes. C'est à Kumbhalgar, près de là se trouve Ranakpur. Cet architecte est un homme fou. Mais c'est un fou vraiment super saint. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Voyez, si vous construisez un bâtiment, c'est un temple avec mille colonnes. Si vous pensez à la sécurité, qu'allez-vous faire ? Juste au cas où, au bout d'un certain temps, si une colonne s'effondre, parce qu'à cette époque, le matériau n'est que de la pierre, il n'y a pas d'acier et de béton et autres. Vous vous assureriez que, si une colonne tombe, il y aura une autre colonne qui va faire tenir le temple. Non, il l'a construit de telle manière. Son audace est telle. Si vous abattez une colonne, le temple tout entier va s'effondrer. Sa fierté pour son intelligence et ses capacités est telle qu'il l'a fait de telle manière que, si une colonne tombe, le temple ne devrait pas exister. Et il tient debout depuis plus de 500, 600 ans, sans aucun problème. Vous verrez quelque chose comme ça au centre de yoga. Nous avons construit un dôme elliptique. Pas d'acier, pas de béton. Et au sommet, il ne fait que 20 cm d'épaisseur. Et juste pour faire peur aux gens, j'ai laissé un trou de 3 mètres de diamètre. Et gens ont dit, ça va s'effondrer. Ça ne va pas s'effondrer. S'il n'y a aucune aventure dans votre vie, dans quoi que vous fassiez, peu importe, dans tous les domaines de la vie, il y a de la place pour l'aventure. Ça veut dire que vous devez faire confiance à vos capacités et compétences et faire un pas de plus que ça. Il y a un risque, bien sûr. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure, n'est-ce pas ? Alors, des jeunes vont-ils se tuer ? Oui, malheureusement, parfois c'est le cas. Avant mes 35 ans, au moins 12, 13 de mes amis sont morts. Certains en moto, certains en deltaplane, et toutes les choses qu'on faisait ensemble, certains d'entre eux sont morts. Eh bien, elles ne m'ont pas tué, mais... pourrais-je vivre sans avoir fait toutes ces choses ? Non. Même si une de ces situations m'avait tué, je le ferais quand même. pas simplement par fierté égoïste, ou vous voulez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vous pousser au-delà de vos limites, quelque part. Mais aujourd'hui, le monde est bien plus organisé, il y a beaucoup d'équipements. Quand nous le faisions, des choses folles, nous n'avions aucun équipement d'aucune sorte. On faisait juste des choses, comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des équipements de sécurité, il y a des systèmes, il y a des filets, il y a tant de choses. Eh bien, l'un de vous devrait lancer une entreprise d'aventure, et apporter le bon équipement et tout. Voyez, là, maintenant, certains jeunes garçons, quand ils ont un deux-roues, ils veulent faire des cascades, comme j'en faisais, à rouler debout sur le scooter. Ils veulent faire ces choses. Je dis, si vous ne pouvez pas les arrêter, la seule chose, c'est qu'ils ne devraient pas faire ça dans la rue. Nous devons créer un espace où ils peuvent le faire avec un niveau raisonnable de sécurité. Est-ce sûr à 100% ? Non. Rien n'est à 100% sûr. Nous sommes tous mortels, n'est-ce pas ? Mais nous devons créer des niveaux raisonnables de sécurité, où la jeunesse connaîtra l'aventure avec un minimum de risque. De l'aventure sans risque, une telle chose n'existe pas. J'étais l'un de ceux, les gens ont été très surpris. Quand j'ai parlé en faveur de Jalikatu, au Tamil Nadu, ils ont dit, « Sadguru, vous ne pouvez pas dire ça. » J'ai dit, voyez, êtes-vous capable de construire des stades dans chaque village ? Pouvez-vous les faire jouer au football ? À ceux-ci, à des sports d'aventure, tout ça, dans les villages ? En êtes-vous capable ? Il n'y a vraiment rien. La seule chose qu'ils ont, c'est un sport traditionnel, auquel une fois par an ils jouent, qui est risqué, bien sûr. Mais ça vient d'une tradition de faire quelque chose. C'est risqué pour l'animal, c'est risqué pour l'homme. À vrai dire, plus risqué pour l'homme que pour l'animal. Quand j'ai parlé en faveur de tout ça, tout le monde a résisté. « Vous ne pouvez pas dire ça. » J'ai dit, voyez, des jeunes sans aucun sens de l'aventure ne sont pas des jeunes. Vous pouvez toujours... Vous pouvez déjà les enterrer comme des vieillards. Ils doivent faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire des choses folles dans la rue. Nous pouvons créer des situations et des espaces où ils peuvent faire ça avec un niveau raisonnable de sécurité. Il n'y a pas de sécurité absolue. Certains des parents qui sont ici ne sont pas d'accord avec ça, mais autrement, ils vont le faire dans un endroit où vous ne pouvez pas le voir. C'est une chose que j'ai remarqué aux Etats-Unis. En particulier, notre centre est dans le Tennessee, donc je vois simplement ça. Si vous allez dans un magasin, je vais dans un magasin de motos et je vois qu'ils ont fait des motos pour des enfants de 3 ans. Ils ont vraiment construit des motos pour eux. des enfants de 3 ans roulent à fond en motocross. J'ai trouvé ça super. Les parents sont là, entièrement casqués, vestes, tout, et ils font de la moto. C'est génial, parce que cela doit arriver. Autrement, ils vont faire quelque chose de fou à 15, 16 ans, sans aucune formation, sans aucune préparation, sans l'équipement de sécurité. Dans ce cas, on ne sait pas comment ça va se terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada